... Vous avez raison de rester avec nous autour du Club des Jeux. Troisième et dernière partie avec toujours nos invités, M. Kalkaba Malboum, qui est président, vous le savez, de la Confédération africaine d'athlétisme et puis également vice-président de l'IAF. Nous avons également M. Adi Guisset, secrétaire général de la Fédération ou à la Fédération guinéenne de volleyball et puis le jeune télisman, Patern Mamata, qui va dialoguer également avec nous dans quelques instants. Du tennis, du volleyball et de la gymnastique sont au programme de cette troisième partie d'émission. ... Avant de retrouver Patern dans quelques instants, la deuxième journée de la compétition de tennis, à ce 11e ju de Brazzaville, et bien cette compétition s'est tenue ce samedi 12 septembre au tennis club de Brazzaville. Une vingtaine de rencontres ont eu lieu en simple et en double chez les hommes comme chez les dames. Reportage, Jacques Amboka. La compétition du tennis aux 11e Jeux africains est entrée dans sa deuxième journée ce samedi 12 septembre au tennis club de Brazzaville. Des rencontres en simple et double ont eu lieu. Côté hommes, Patern Mamata du Congo a battu le Bélo Mochelet du Lesotho par 2-7 à 0, 6-1-6-0. C'est la seconde victoire du Congolais qui n'a pas manqué de louer les qualités de son adversaire et de se réjouir de l'organisation des 11e ju de Brazzaville. Donc faire très attention à ses appuis, très attention à son corps et c'est ce qui va être le plus dur à gérer d'abord. C'est une très bonne chose pour le pays d'avoir organisé un événement comme ça. J'espère que la jeunesse va profiter des infrastructures que ce soit pour le tennis, que ce soit pour le foot, que ce soit pour tous les sports qui sont ici aux Jeux africains. Aussi sur l'affiche des rencontres de la compétition de tennis en simple et ce samedi, Ahmed Mounir d'Egypte a battu Mohamed Khan du Kenya 6-3-6-2. Le Kenyan Oumar Kaa a eu raison du Nigeria Christian Paul 6-3-6-2. Nous sommes ici pour les 11e Jeux africains avec 4 athlètes hommes et 4 dames. Nous avons débuté la compétition hier et 4 de mes joueurs ont remporté la victoire. Des 4 autres qui sont programmés aujourd'hui, l'un a déjà gagné et côté dames, nous attendons une autre qui va bientôt entrer en jeu. Débuté vendredi 11 septembre, la compétition du tennis au 11e Jeux africain de Brazzaville se poursuit jusqu'au 18 septembre, date de la finale de la compétition par équipe Messieurs et Dames et la rencontre pour la 3e place. Voilà, nous allons faire une petite entorse à notre co-conducteur. Alors, Patia, nous allons vous retrouver tout de suite. Quelles sont vos ambitions ? Et justement, je voudrais vous demander aussi, est-ce que le sport congolais est bien représenté dans toutes les disciplines ? C'est ce que nous voyons visiblement aussi ? Je pense qu'avec les ministres des sports, ils ont fait un énorme boulot à ce niveau-là pour repérer tous les athlètes et que ce soit ici, et la diaspora, pour représenter les Congolais au jeu africain. Vous voyagez beaucoup, vous, en tant que tennis man ? Comme je le disais, ces deux dernières années, ce n'était pas évident, si je t'avais bien sûr, mais un tennis man voyage énormément. Votre formation se fait ici même ? Non, non, en France, entre Paris et Toulouse. Ouais, et donc vous, l'ambition, c'est vraiment de figurer. Est-ce que vous avez déjà participé à un tournoi de grands chelèmes, par exemple ? Effectivement, non, pas de grands chelèmes, juste en junior. Et après, j'ai un parcours un peu assez atypique, beaucoup de blessures. Donc, j'étais vice-champion de France junior. Je suis la génération de Gaël Monfils, Gaské, Tsonga, avec qui j'étais en formation pendant toute ma jeunesse. Et après, bon, une carrière, c'est long. Et j'ai eu pas mal de pépins physiques, à droite et à gauche, qui font que ça ralentit mon évolution. Vous avez sans doute entendu eu l'information, Yannick Noa serait redevenu le capitaine de l'équipe de France de Coupe d'Évise. Donc, on a besoin de nos trois compatriotes camerounais en France. – Effectivement, je pense qu'à ce niveau-là, c'est quelqu'un d'important pour le tennis français. Et ce serait une bonne occasion et une bonne opportunité pour les joueurs, je pense, de l'avoir. Après, je n'ai pas vu exactement si c'était officiel ou pas, mais hier, j'ai vu qu'il y avait des bruits qui couraient. Donc, je ne sais pas. – Oui, vous voulez devenir peut-être aussi comme un Songa, comme un Noa, non ? Les imiter, Songa le Togolais ? – Ce Songa, c'est comme un frère. Depuis tout petit, on a été ensemble. Après, je n'ai pas d'idole, je n'imite personne. J'ai mon propre style à moi. Mais c'est sûr qu'au niveau de la carrière et des performances, bien sûr, ce serait très bien de suivre le même chemin. – Oui, M. Kalkaba, pour Yannick Noa, c'est une bonne nouvelle pour vous en tant aussi que Camerounais. – Yannick, c'est une idole au Cameroun. C'est une personnalité très respectée, je crois, en France. Quand il jouait, en cas de victoire, il est français. En cas de défaire, il était franco-camerounais. Nous avons géré cette situation. Mais je sais que Yannick a son cœur profondément au Cameroun, dans Yaoundé, où son père vit. Il a un club de tennis. Donc, je suis fier qu'Yannick retrouve son milieu, le milieu pour lequel il a consacré une bonne partie de sa vie. Et puis, je suis également fier de ce qu'il fait pour le sport, mais pour la culture, la musique. Son fils est à la NBA, en basketball, même s'il est entièrement de nationalité française. Nous n'oublions pas que dans ces bennes, il y a du sang Camerounais. – Tout à fait. – Volleyball, elle a dit Diaye, s'est rendu également sur le parquet pour le Club des Jeux. Reportage. L'équipe féminine de Beach Volley de la Guinée a été éliminée ce samedi en quart de finale par l'Afrique du Sud. C'est pour le compte de la Poule A que les deux équipes se sont affrontées. L'Afrique du Sud a devancé la Guinée au premier set par 21 à 14 et au second set par 21 à 16. Le match s'est achevé en faveur des Sud-Africaines. – Comme n'importe quelle équipe, nous analysons le match avant la rencontre. Lorsque nous avons vu jouer la Guinée, nous avons compris qu'elle ne représentait pas une menace. Donc le message au fil était, allez-y, détendez-vous, profitez du match. Et c'est comme ça qu'elles l'ont gagné. La Guinée n'était pas du tout une équipe dangereuse. – Pourtant, la Guinée n'a pas démérité sur les équipes. Les quatre matchs livrés au total, elles n'en ont perdu que deux. Selon leur entraîneur, leur défaite contre l'Afrique du Sud s'explique par plusieurs facteurs. – J'ai eu des pays aujourd'hui qui n'étaient pas bien concentrés, qui avaient un peu de tracts. Mais l'Afrique du Sud, normalement, ne devait pas nous éprayer. Elle pouvait remonter s'il y avait une décision un peu plus poussée, un engagement un peu plus poussé. Je vous assure que l'équipe n'a pas joué à 50% de sa valeur qu'on connaît. – Toujours dans la poule A, l'équipe féminine de beach volley du Rwanda s'est imposée devant l'Algérie en quart de finale. – Ce n'est pas facile parce qu'on a joué le troisième et sept. En tout cas, nous avons eu des difficultés de service. Ils ont eu un service fort. Normalement, on s'était préparé, on s'était suffisamment préparé, mais on a eu un problème de réception. La joueuse qui a eu des problèmes de réception est une joueuse très forte à réception. Pour leur prochain match, les Rwandais joueront contre l'Afrique du Sud en demi-finale. – Monsieur Hadzi Gissé, il risque d'avoir une montée de bretelles lorsque vous allez rentrer là-bas pour cette élimination de la Guinée chez les filles. Qu'est-ce qui s'est passé ? – Nous pensons que notre équipe, elle s'est très bien comportée. Techniquement, comme je le disais, nous faisons partie des meilleures équipes en Afrique ici. – Oui, mais l'Afrique du Sud vient de vous battre. – Oui, ça ce n'est que lors des matchs, c'est un incident de parcours. Contrairement à ce que son entraîneur dit que la Guinée n'est pas une menace. Au contraire, c'est une chance. Sinon, techniquement, l'Afrique du Sud n'est pas meilleure à nous. Seulement, elle a beaucoup plus de compétition que nous. Elle a beaucoup plus de moyens que nous. Elle a beaucoup plus d'infrastructures que nous. Mais l'engagement et l'intelligence de nos joueuses qui viennent de commencer le but sur le volet-bois nous amènent à dire que dans un avenir très proche, nous serons sur le podium du but sur le volet en Afrique. – Comment votre sport est considéré en Guinée ? Vous êtes classé à peu près combien par rapport au foot ? Qu'est-ce qui passe avant vous, le basket, le handball ? On vous considère… Dans les années antérieures, nous étions la première discipline sportive. Mais au fur des années, successivement, le volet-bois a baissé en intensité en République de Guinée. Mais aujourd'hui, nous sommes sur sa relance. D'ailleurs, nous avons un programme que nous avons initié avec la Fédération internationale de volley-ball qu'on appelle « Cool Volleyball, le volley-ball à l'école ». Nous avons présenté les premiers débuts de ce projet. Et ce résultat a permis à la Confédération africaine de volley-ball de soumettre à la Fédération internationale un projet de 4 ans pour 37 pays africains dans la Guinée. C'est grâce au Cool Volley, aux résultats du Cool Volley en Guinée. Et ce projet-là, nous aurions dû le lancer en décembre. Malheureusement, Ebola est venu parce qu'il s'adresse essentiellement aux écoles, aux enfants de rue, aux enfants déshérités. Nous espérons qu'à la rentrée prochaine, nous allons lancer le programme « Dream Africa » ou « Le rêve africain ». Pendant 4 ans, nous allons soumettre près de 1 000 jeunes à l'exercice de l'initiation du volley-ball et du bus-volley-ball. Et nous espérons que… Et les enfants ont un âge variant entre 8 à 15 ans. Donc, nous espérons que dans un avenir très proche, dans 4 ans, c'est le premier résultat pour nous aider à participer aux grandes compétitions africaines. Voilà, merci en tout cas pour ces précisions. Nous allons voir l'agenda, bien sûr, donc de lundi, avec pas mal de disciplines qui sont attendues pour ce lundi 14 septembre. Et c'est à Kintélé. Alors, il y aura de l'athlétisme à partir de 9h, bien sûr, 110 mètres et disques longueurs. Bref, pas mal de disciplines qui vous attendent si vous êtes sur place, près de Boisaville au Congo. Basketa, Makele, Kele, il y aura du handball au palais des sports avec à 16h un certain Sénégal, Cameroun et 18h, Bukina face contre le Congo. Il y aura aussi du judo, Atalangaï, hommes et femmes, 70, 78, 81, 90 et 100 kilos. Nous allons poser quelques questions encore avant de clore cette émission. Monsieur Kalkaba, le prochain grand rendez-vous pour l'athlétisme, bien sûr, ce sont les JO de 2016 au Brésil que vous attendez, à Rio. Je voudrais d'abord, en regardant votre programme, dire que les épreuves d'athlétisme, le matin, parce qu'il y a deux sessions dans la journée, la session du matin commence à 9h, mais la session de l'après-midi commence à 17h, pas à 14h50, comme c'est prévu ici. Donc, nous commençons demain à 9h. L'après-midi, nous reprenons à 17h. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la compétition d'athlétisme. – Donc, ce dimanche, grand rendez-vous. – Voilà, c'est important. – Il y a deux grands rendez-vous pour l'athlétisme africain. D'abord, nos championnats d'Afrique à Durban, en Afrique du Sud, l'année prochaine, en 2016. Ce sera du 28 juin au 3 juillet, à Durban, donc les championnats d'Afrique. Pour nous, c'est une étape très importante, parce que c'est l'événement majeur de notre Confédération. Après, on a les Jeux Olympiques, en passant par des compétitions intermédiaires, notamment les championnats du monde junior. Donc, nous avons un calendrier chargé, mais le point focal, au niveau continental, ce sont les championnats d'Afrique senior à Durban, du 28 juin au 3 juillet, et aux Jeux Olympiques au mois d'août à Rio de Janeiro. – Monsieur Kalkaba, vraiment merci d'être passé, ici sur le plateau d'Afrique à 24. En tout cas, nous en sommes très heureux de vous avoir accueilli, parce que je vous avais vu après les dernières élections à la télévision, et j'avais souhaité vraiment vous voir avec nous en ces jours, et ça a été fait, en tout cas sur le plateau d'Afrique à 24, pour ces Jeux africains. Monsieur Adigui, c'est merci d'être passé. – Je vous remercie de nous avoir accordé ce privilège. Je vous dis que nous prenons un rendez-vous très important pour le volleyball de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes troisième discipline à répondre. – On fait quoi ? – Allez-y. – Et je pense que dans un avenir très proche, dans cinq ans, nous allons occuper la première place dans notre pays, et sur le plan africain, nous serons sur le podium. – Voilà, Patern Mamata, prochain rendez-vous avec vous, et c'est quoi ? – Demain, les huitièmes de finale. – Demain, les huitièmes de finale ? Vous pensez aller jusqu'au bout ? – C'est l'objectif de toute compétition. – Donc vous nous promettez de venir sur le plateau avec le trophée ? – J'espère. – En tout cas, voilà, M. Calcaba, le mot de la fin, c'est pour vous. – Je voudrais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité d'expliquer un tout petit peu ce que nous sommes venus faire à Brazzaville. mais je voudrais surtout exprimer ma satisfaction à Africa 24, que j'ai connue plus orientée vers les informations générales, et qui s'intéresse maintenant à notre domaine, c'est-à-dire le sport, avec l'initiative d'Africa 24 Sport. C'est une très belle initiative. si elle se déploie en combinant et le sport et la culture, je suis convaincu qu'il y aura sur la scène internationale une autre image de ce continent que nous aimons tous, mais qui est souvent présentée par les médias internationaux, surtout dans les aspects les plus désastreux, immigration, maladie, pauvreté, etc. Je pense que l'Afrique va offrir à l'humanité ce qu'elle sait faire au niveau culturel, et elle a déjà offert ce qu'elle sait faire au niveau sportif. Mais c'est à nous d'en parler et de convaincre les autres que tout ne se passe pas mal, comme cela est souvent dit en Afrique. Et je suis très heureux que l'initiative se mette en place aujourd'hui à Brazzaville. – Voilà, et puis saluons aussi l'œuvre de M. Constantin Malé qui se bat énormément aussi. pour cette chaîne de télévision. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr demain sur la même chaîne. Salut !